De Gaulle m'avait demandé de dire à mes frères d'outre-mer, notamment les Africains, ce qu'ils voulaient voir inséré dans la nouvelle Constitution. Et nous tous nous étions réunis à Salle-Colbert, c'était la plus grande salle en ce temps-là, au Parlement français. Tous les élus d'outre-mer étaient présents. Nous avons même invité certains étudiants avec nous. La discussion a duré plus de quatre heures, mais le débat était libre. Et nous avons su ce que voulaient nos frères. Et nous avons désigné, après débat, trois de nos militants, deux RDA et un non-RDA, pour tirer la leçon du débat et préparer un mémorandum. J'ai désigné ses couturés. Mais ceux qui l'ont dévancé au Parlement, puisque ceux qui n'étaient venus qu'en 1956, n'étaient pas contents. Mais j'avais toujours eu un faible pour ce garçon. Même dans la dure période de nos différents, j'ai considéré cela comme une sorte de délit mineur. Ce coup m'avait été recommandé par sa grande-tante, fille de Samoury. Et j'avais donné ma parole. C'était un dépit amoureux entre ce coup et moi. Ce qui était un peu devenu à la suite de son choix en 1958. Mais les dépit amoureux peuvent vous conduire parfois au suicide. Or, je ne voulais pas mourir.